Hello tout le monde, c'est Inès. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma maman. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un abonné pas mini, mais Harry Potter. Super, je crois que tu adores Harry Potter en plus. Ah ouais. Et c'est quoi comme album ? Le manuel du sorcier. Alors bah vas-y, fais-nous découvrir un petit peu ce petit album. J'en avais déjà dans mon enfance, donc beaucoup d'entre vous connaissent Panini. Donc en gros, c'est des albums dans lesquels on colle des autocollants qui retracent l'histoire du film. Moi j'avais par exemple Jurassic Park, aussi tout ce qui est Olivier Tom, des trucs comme ça, des trucs de l'époque quoi. Et d'autres, Ma Little Pony ou je ne sais quoi. Moi j'avais les 30 millions d'amis, enfin des trucs qui datent bien sûr. Mais Panini est toujours tendance. Et depuis qu'elle est petite, Inès, je lui ai fait découvrir aussi les Panini, mais c'était plus centré sur les animaux, les choses comme ça. Et donc, bah là, on a voulu se faire plaisir parce que toutes les deux on aime bien Harry Potter. Mais Inès, elle adore vraiment. Donc on va voir avec elle, elle va nous faire découvrir ce qui se passe dans le petit album. Alors, en premier, on a une petite photo un peu abîmée de Harry Potter. Alors, comment devenir un sorcier ou une sorcière ? J'en sais rien. Et toi, tu sais comment on fait ? Non. Bah, il faut aller à l'école de Pouddard si tu ne sais pas. Regarde, Edwige. Ouais. Et ça, c'est quoi ça ? Le dupeau de l'air express. Qu'est-ce que tu prends avec là ? Le train que tu prends à la gare. Ouais, c'est mieux quand même. C'est plus pratique. Et c'est sur quelle voie ? 9,3,4. Ok. Alors, les quatre maisons. Regarde, regarde bien. C'est l'une des trois personnels principaux. Alors, matière. Ouais, les matières, trop bien. Toi qui adores aller à l'école. Non, je n'aime pas aller à l'école. Arrête de mentir. Une école de magie, tu aimerais bien. Ouais, peut-être. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs numéros un peu partout. Donc, sur toutes les pages, ça représente en fait les numéros qui sont... Donc, en fait, à l'intérieur des pochettes, on va avoir cinq autocollants. Ouais. Et en fait, derrière chaque autocollant, donc d'un côté, tu as l'image et de l'autre côté, tu as un numéro au dos. En gros, par exemple, si tu as le 52, tu viens coller l'image ici. Tout à fait. Regarde, il y a d'autres. Ah oui, c'est l'hypogriffe de Hagrid, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, je sais. Alors, sortilèges. Ah, je vais voir. Hop, alors, vas-y. Les sortilèges. Il y en a plusieurs. Sans tricher. Ok, Stipefix, Experiarmus, Oculissabon. T'en connais d'autres ? Euh... Avada Kedavra. Avada Kedavra. Ah ouais, toi, tu connais les pierres. Bon, c'est bon. Bien joué. Et donc, ici, on a... Un poster. Un poster de... Harry Renéry. Ouais, avec eux. Donc, avec leurs camarades de classe. Regardez les lieux, ça. Ils sont encore les sortants. Et donc, on a de ce côté-là, l'école de sorcellerie de Poudlard, annuaire. Et là, en fait, voilà, tu vas voir des... Oui, ben, ça va être... Harry, Hermione, Ron, les professeurs et d'autres élèves encore très connus. C'est quoi ça ? Alors, place ta photo ici et excite ton nom. Ta maison, ta devise. Par exemple, Neville Longduba. Sa maison, c'est confondant. Et sa devise, c'est... Pourquoi c'est toujours moi ? Ouais, ça, c'est bien devis, ça. Ok, donc là, on... Ben là, par contre, t'as vu, c'était pas marqué juste des chiffres, il y a marqué Y9. Donc, ça devait être peut-être des autocollants spéciaux, peut-être brillants, je sais pas. On verra. Ensuite. Le sortilège du patronus. Ok, c'est quoi le patronus ? C'est un peu comme, tu sais, un animal futile. Les potions. Je suis normal à devenir un maître des potions. Ça me donne pas trop. Les baguettes. En fait, on va avoir des numéros et des morceaux de baguettes qu'on va devoir coller. Donc là, par exemple, ce sera la baguette de Harry Potter, de Ron, de Hermione, de Ginny, de Révi, de Minerva, de Bellatrix. Encore ? De Cévis Rog, d'Albus de Mondeau. Ton professeur préféré, Cévis Rog ? Non. C'est qui ton professeur préféré ? Albus de Voldemort. Ouais, comme par hasard. L'ordre Voldemort. Moi, j'aime bien Macgonagall. Elle est sympa, elle m'arrête. Mais normalement, Albus de Mondeau, il n'a pas la baguette de surroi. Ah, mais si, mais ça, on ne sait pas tout de suite. On ne sait qu'à la fin. Je vais spoiler. Bah oui. Ensuite ? Au tour de Poudlard. Alors, on va voir quoi ici ? En fait, on aura des autocollants qui montrent les différents lieux de l'histoire. Comme un peu, la salle commune de Serpentard, l'infirmerie, etc., etc., etc. D'accord, ok. Et à bientôt. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va passer aux autocollants. Bah, si tu veux, on arrête là, hein. Tant pis pour toi, on ne passe pas aux autocollants. Donc, en fait, on a tout ça. On ne va pas tout faire d'un coup. On va d'abord faire dans un premier temps celle-ci. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, on va le mettre de côté. Alors, moi, je vais ouvrir les pochettes et Inès va vous présenter les différents autocollants qu'on va avoir. Donc, il y a quand même 13 pochettes. Donc, ça fait pas mal d'autocollants. Et puis, bah, on va découvrir ça ensemble. Hop, on va commencer par celle-ci. Alors, hop. Alors, donc, au dos, vous voyez, on a le numéro 25. Alors, si je dis pas de bêtises, tu les laisses à la lumière et tu les vois dans la nuit. Donc, c'est phosphorescent. Donc, je te laisse les présenter. Donc, dans cette première carte, on a Harry. Ah, ça va être sa baguette. Oui, c'est ce qu'on va dire. Oui, c'est ce qu'on va dire. Oh, Hagrid. De retour. Elle est puissante, la carte. Elle a... Elle est en... Elle est en relief. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu en relief. Alors. Là, c'est quand ils apprennent qu'on a volé, là. Ah, avec leur balai. Oui, exact. Oui. C'est dans le premier, ça, si tu dis pas de bêtises. Oui. Alors, on a Hermione qui est en train de pleurer. Ah, ça doit être les... les maisons, là. Phosphorescent. C'est celui-là qui est phosphorescent, je crois. Donc, si tu laisses bien la lumière et que tu passes dans le noir, on va le voir briller. Ok. Ok, donc ça, c'était la première pochette. Ensuite. Voilà. Hop. Vas-y. Ah, regardez ces poules-là. Et elles brillent. Ouais. Elle est jolie. Donc, si je dis perpétit, c'est le seul cognant. Il me semble que c'est ça. Ah, ça, c'est le seul cours de danse, là, pour le balai. Ah, oui. C'est marrant. Ah, encore une brillante. Ouais. C'est Harry. Ah, oui, bien. Ouais. Et, 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 et. Ah, la baguette de... Ah, oui. du professeur McGonagall. C'est la baguette, oui, effectivement. Pochette suivante. Alors, regardez, c'est Serpentard. Bon, c'est écrit en anglais, mais c'est Serpentard, ça se voit. En fait, c'est un peu comme du tissu. Ah, ouais, c'est sympa. Donc, là, c'est quand ils m'aiment les pompons. C'est Halloween, non ? Oh, non, on a une double. Ah, une en double. Alors, attends, on va faire un tas séparé. Hop, tu la poses là. Alors. Ah, un autre bout de baguette. C'est la baguette de Ginny et Weasley. Là, c'est la salle des potions quand ils font leur première potion. Et bah, pour les trois paquets, on en a quand même une double. Ouais, ça va encore. Tiens. Alors. Alors, ici, on a Harry. Je suis en train de lire. Ah, c'est le livre... Oui, qui mange les gens. Non, c'est le livre de Géduzor, de Tom Géduzor. Tu sais ? C'est ça. Oui, je... Ah, un bout de baguette de Ron. On n'avait pas encore de Ron. On dirait bien que Ron se fait émuler. Il danse avec la prof. Ouais. Ouh. Oh là là. Ah, le polynectar. Ouais. Potion de polynectar qui sert à... Transformer les gens. En quelqu'un d'autre. Ou en quelque chose d'autre. Ouais. Comme Hermione. Oh, encore à vous. De la baguette de McGonagall. Ah. On a Hermione. Encore une autre. Ah oui. Il est effrayé. Ouais. Encore ? Encore. Ginny. Une brillante. Ginny. Ah oui. Là, c'est quand Hermione pleure à côté. Ah. Donc, on a la deuxième partie. Oh. Le patrouillus de... C'est pas celui de Ginny. Si. C'est le lapin. D'accord. Il est joli, hein. Bah, c'est bien. Pour l'instant, on a qu'une saison. Et il se voit dans le noir aussi, regarde. Ah ouais ? Oui. Ah ouais, exact. Il est en relief, en fait. On ne voit pas très bien. Mais tout ici, c'est en relief. Encore un patrouillus. Et encore en... Phosphorescent, en plus. Oui. Ah, ça va être trop beau, ceux-là, en... Dans le noir. Oh, ta carte préférée ? Non, 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 vite, change bien. Je ne sais pas. Ah, un doublon. Un deuxième doublon. Ah ouais. Encore un bout de la baguette de Ron, hein. Ah ouais. Un deuxième morceau. Hop. Ici, c'est... Ah, c'est quand il y a les... C'est quand il y a les serpillères, là. Comment ça s'appelle, les trucs noirs qui volent, là ? Les détraqueurs. Oui, les détraqueurs, voilà. Ouais, les serpillères, quoi. Oui, c'est ça. Tiens. Oh non, elle, je ne l'aime pas. Elle est marrante. Elle est gentille. Oui. Bizarre, mais gentille. Oui. Par contre, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est professeur Trelawney. Ok. Ah, là, c'est un bout de la baguette de... De celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ouais, c'est ça. C'est bien nu, hein. Ah, ça, c'est le frère de Albus Zembeldor. Ouais, c'est vrai. Alors, ça, c'est la potion de... Comment on dit déjà... C'est quoi, le Veritaserum, non ? Non. Ah, la Félix... Félicis. Oui, c'est ça. C'est la potion de chance. C'est ça. Et après ? Ah oui, il avait fait semblant de la donner à Ron. Ouais. Pour qu'il gagne le tournoi de Quidditch. Ah ! Harry est en train de caresser Doc. Il était courageux à ce moment-là. Ouais. Pochette suivante. Un doublon. Oh ! Les doublons qu'on a, c'est des biens, quand même. Alors, ici, c'est dans la bibliothèque quand il cherche les indices pour la coupe de feu. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est dans... Là, c'est quand il s'entraîne la... C'est dans ton épisode préféré, l'Ordre du Phénix. Ouais. Ah, ça va, c'est pas... Le patronus de... De... De Harry. Et enfin... Ils ont enfin réussi à lever leur balai. C'est une brillante, en plus. Ouais. Alors... Oh, lui, il m'énerve. Il fait semblant d'être un professeur. Ah, c'est... Comment il s'appelle ? On s'en fout de chier. Euh, Lockhart. Ouais. Gilderoy Lockhart. C'était quoi, ça ? C'est lui, non ? Alors, encore la baguette des... Ah, on l'a en doublé ou c'est la deuxième partie ? Je sais pas, on l'a maintenant, Romain, on verra bien. Je crois qu'on l'a en doublé. On verra après. Petit doute. Ah, encore un patronus. Mais celui-là, je crois que c'est le... Oh, il est beau. Une... Tu crois que c'est Luna ? Ouais. Ah, peut-être, ouais. Il me semble, c'est vrai. Non, c'était un lapin. Ah, ben le lapin, alors c'était pas Ginny. Non, c'est celui-là, Ginny. L'animal préféré à ma mère. Un raccog et de repos. Alors, ça, c'est le patronus de... Ben, je sais plus qui. Ah. Ah, doublons, non ? Non, je crois pas. Euh, non. Mon conagal. Oh, celle-là, elle est... Brillante. C'est... C'est Drago. Malfoy. Devant l'armoire à disparaître. Alors, ça, c'est l'emblaine de cerf d'aigle. Là. Encore un bout de sa baguette. Ah, ben là, c'est sûr qu'on l'en double. Ben, on en a 3000. Ben, on en a 3, mais... Je crois que... Je sais pas si c'est celui-ci ou l'autre qui est en double. C'est l'autre, je crois. Ah, ben celui-là, on l'en double. Ah, celle-là, c'est sûr. On s'en rappelle. Allez, il nous reste encore 3 pochettes. Un doublon. Ah, bon, ben ça, c'est le patronage de je sais pas qui. Mais en tout cas, il est en double. Un bout de la baguette du professeur Rogue. Alors là, c'est quand il vous voit Hagrid. Ah, ben là, on l'a en entière. Là, on est sûr d'avoir la baguette de Ginny entière. Alors, bon, ben, la baguette de Ginny, du coup. Et Buck. Ah. Alors là, c'est quand Harry, il met la carte d'invisibilité pour faire peur à... à Drago, avec ses deux amis, euh, bizarres, là, qui pensent qu'à manger. Alors, ici, on a le professeur Rogue. Encore Ginny ? Non, celle-là, elle est en double. Celle-là, hop. Elle est entrée, quand même. Ouais. Ah, couplard, en plein jour. Ouais, c'est mieux de le voir en plein jour. Non, dans la nuit, c'est joli aussi, avec les lumières. Bon, ben, celle-là, elle est en double. C'est toujours quand il essaie de faire le patronage. Et la dernière pochette. Et voilà. Un bout de la baguette de Neville. Oh. Wow. Un bout de la baguette de... Voldemort. De Voldemort. Je pensais qu'il fallait pas de gérer ce nom. Moi, je m'en fiche, j'ai pas peur. L'Ona Lebrun. Et c'est en version, là. C'est sûr. On appelle ça comme ça. Euh, là, plus où c'est. Ah, c'est par contre. Il envoie Edwige, là où il envoie les hiboux. Oui, il y a des petits hiboux. Oui, c'est le... C'est la poste. C'est la poste. Et on termine par... Dragonalfoy. Donc, dans le temps, on va vérifier, parce qu'il doit y en avoir une ou deux qui sont passées. Je crois qu'ils étaient en double. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Inès va coller les autocollants. Et on vous montrera ce que ça donne. Donc, on revient dans quelques instants pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Inès a terminé de coller tous les autocollants qu'on a. Donc, dans cette première partie. Alors, pour le poster, on a eu tout cela. Et c'est de là. Donc, Drago et Luna. Donc, pour le poster, c'est tout ce qu'on a. Et ensuite, Inès va vous faire découvrir tout ce qu'on a eu dans l'album. Ouais. Alors... On sort. Donc, pour la première page, on n'a rien. Pareil pour la deuxième. Alors, ici, en fait, Harry, son patronome, c'est le cercle, son patronus. Et par exemple, Ginny, c'est le cheval. On a fini la baguette de Ginny. Ouais. On la voit bien. Et c'est la fin. Voilà. Donc, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Très prochain, là. En attendant, activez la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez pas la suite. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez cet album et si vous, vous avez la collection. Et surtout... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !